... Bienvenue dans ce bâtiment qui a un siècle d'histoire, implanté au cœur de la ville de Draguignon. D'abord, gendarmerie, école, collège, mairie annexe et enfin, conservatoire municipal de musique. Lorsque le conservatoire déménage en 2015, débute alors l'histoire du tiers-lieu, le CENUM. Moi c'est Brian, je vous invite à découvrir les activités du tiers-lieu réparties sur une surface de 600 m². Nous sommes ici au deuxième étage, on commence par le Fab Lab animé par Maud 83. C'est un Fab Lab qui accueille trois fois par semaine le grand public ainsi que des petites entreprises sur projet. L'équipe du Fab Lab se déplace également au tiers-lieu numérique du Mui et dispose d'un pôle de formation et d'un pôle de fabrication. Suivez-moi sans bruit pour ne pas déranger les co-workers. Grâce au chantier d'insertion résine média dans le support d'activités et le numérique, j'ai pu intégrer la grande école du numérique. Maintenant, je co-work pour l'entreprise SARL Inosis. Je vous emmène maintenant voir les locaux de Canal D. Télévision participative animée par des citoyens bénévoles, dont plusieurs journalistes qui ont réalisé à ce jour de nombreux reportages. Suivez-moi au Médialab qui est un lieu de coopération entre les associations Maud, Canal D et Résine. Ici sont enregistrés des podcasts, des conférences télévisées, des débats avec une diversité de public. On y rencontre des experts, des élus, des jeunes, des habitants, des parents, afin de favoriser l'expression collective et citoyenne. Comme cette salle de pause, tout le tiers-lieu a été designé par l'artiste plasticien Marc Hernandez et un collectif autour de la thématique culture numérique. Suivons le Renard. Il nous emmène au studio de Résine Média. Notre équipe est composée de 20 salariés en insertion, produisant des sites web, des applis mobiles, des vidéos, de la 3D. Demain, nous réaliserons également la numérisation d'archives pour la jette des collectivités. Résine s'occupe également des jardins partagés de Draguignan. Les jardins partagés sont des lieux de mixité qui contribuent aux liens sociaux et au développement durable. Deux fois par an, tous les acteurs du CENUM se retrouvent autour d'un repas partagé et convivial. La visite n'est pas terminée. Allons découvrir le premier étage. Partons à la rencontre de l'association RITIMO. Oui, ce n'est pas un hasard qu'on soit ensemble, Résine, Mode, RTM, RITIMO, dans ce lieu. On a la même envie de changer la société pour donner la liberté et la responsabilité aux gens. C'est-à-dire que les gens qui nous fréquentent, qui vous fréquentent, ils apprennent à faire ensemble. Suivez-moi au rez-de-chaussée à la rencontre de PuriSport. On est une association dans le domaine du gaming. Nous sommes une école professionnelle pour pouvoir apprendre plusieurs types de métiers différents. Allons maintenant voir le laboratoire de recherche LC2R. Mutualiser ses expériences, ses savoir-faire, ses compétences, est quelque chose qui nous paraît important. Le tiers-lieu dans cet espace, ça me paraît être une très bonne idée parce que ça fera mettre en relation toutes les associations. J'avais pensé aussi faire un atelier cuisine sur des légumes de saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !